Pour parler de Lamartine, qui est très très méconnue et dont on a une image certainement un peu surannée et c'est vraiment dommage, j'ai choisi de faire parler en cours d'écriture sa femme Marianne qui n'est pas du tout connue et pourtant pour une fois ce n'est pas une potiche comme souvent à l'époque et je lui fais raconter son mari complètement de l'intérieur donc bien sûr le poète, le poète éclatant des méditations d'une modernité inouïe à l'époque mais tous nos poètes en descendent finalement et l'historien, l'homme politique très 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 méconnu et pourtant on lui doit un nombre de choses incalculables dont le suffrage universel par exemple et mais aussi l'être intime, l'amoureux de l'islam, l'amoureux des animaux, un homme très simple et d'une élégance totale dans tous les domaines y compris physique. Mais je pense que peu de personnes l'ont croisé parce que quand on pense à Lamartine, si on le connaît un petit peu, on pense à Julie Charles, son premier grand amour mais on ne pense pas à sa femme et pourtant contrairement à Châteaubriand ou Victor Hugo, il est resté fidèle à sa femme toute sa vie et j'aime aussi beaucoup cette idée, je ne vous le cache pas. J'ai fait beaucoup de recherches sur Marianne et ce qui m'a donné l'idée c'est que je suis tombée sur un article d'une université américaine et c'est là que j'ai vu que ce n'était pas une potiche, non seulement c'était pas une potiche mais elle aidait son mari à tous les niveaux et elle a même parfois tenu la plume à sa place qui est à mon avis très peu connue et c'était vraiment une collaboratrice. C'est mon troisième roman et à chaque fois je choisis la fiction pour parler aussi d'histoire parce que vous savez bien que ce sont les hommes qui lisent l'histoire et les femmes qui lisent des romans, à peu de choses près, en immense majorité et j'ai pour ambition depuis le début de mettre l'histoire, de raconter l'histoire avec un grand H comme on raconte une histoire. Quel meilleur moyen que de faire parler Marianne de Lamartine ? J'ai toujours aimé la poésie depuis mon plus jeune âge et le côté poète évidemment m'intéresse mais le côté homme politique m'intéresse aussi parce que c'est quelqu'un finalement qui a essayé de réunir les deux France qui a été coupé en deux au moment de la révolution et c'est un homme qui avait pour ambition non pas d'être ni de droite ni de gauche mais et de droite et de gauche et ça je vous assure c'est merveilleux parce que lui seul a su parler comme personne n'a su parler en plus il est excellent à l'oral comme à l'écrit c'est vraiment un génie français et il est bien trop méconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada